Mon livre s'appelle L'énigme de la pulsion de mort. C'est un ouvrage que j'ai écrit. Je vais vous raconter un petit peu la genèse d'écriture de ce livre. J'ai d'abord fait un travail d'écriture avec un homme qui a été déporté à 15 ans, que j'avais rencontré dans un voyage en Israël. Ce livre n'est pas inachevé, puisqu'il y a des soucis par rapport à la publicité, « Cet homme est décédé ». Mais ce travail que j'ai fait sur la Shoah m'a tellement interpellée que cela m'a poussée à travailler au-delà. Je ne pouvais pas rester sans poursuivre le travail, et travailler au-delà sur une théorie de cette pulsion de destruction, nommée par Freud. Je me suis mise au travail. Cet ouvrage retrace d'abord un petit peu les apports théoriques des différents psychanalystes. Freud, Mélanie Klein, André Grine et l'apport de Lacan sur les questions de la pulsion de mort. Certaines hypothèses actuelles posées par Gérard Pommier, mais qui étaient aussi dans mon axe de travail, qui sont que la pulsion de mort puisse être symbolisée par le travail du rêve. Rêve qui avait été l'objet d'un précédent ouvrage, qui s'appelle « Lecture du rêve ». Dans tout ce parcours théorique aussi, j'ai relié ce travail à la pensée chinoise. Alors je vais vous dire un petit peu pourquoi. En travaillant le séminaire « L'éthique » de Lacan, je me suis rendue compte qu'à plusieurs reprises, il nous donnait une indication dans son livre. et il nous disait que notre civilisation n'est qu'une civilisation de la haine qui ne risque de mener qu'au mur de la destruction. Et tout ça n'est lié qu'à un certain effondrement de la sagesse. Et plusieurs fois dans son séminaire, il nous invite à nous ouvrir à la sagesse confucéenne et celle de Meng Tzu. Comme moi-même, je vais travailler en Chine depuis cinq ans, j'y vais depuis dix ans, j'ai approfondi ces recherches par rapport aux Confucéens, et je pense que la pensée chinoise peut être une aide à notre époque, dans l'Occident et dans notre civilisation, qui est une civilisation scientifique, pour pouvoir penser ensemble le devenir de l'humanité, qui risque de s'embarquer vers une destruction généralisée. Lacan, dans ce séminaire, a aussi beaucoup critiqué l'expansion de la technique et des sciences. Nous sommes une civilisation qui n'est axée que sur le scientifique, mais du côté technique, qui évolue sans encadrement éthique et qui nous amène à très grand train, on ne sait pas bien où, mais avec des risques. Je pense à toutes les idéologies transhumanistes qui préconisent de créer un surhomme en dépossédant certains, par exemple, de leur faculté. Ils proposent de créer des décors sans cerveau, des corps réceptacles qui puissent servir à d'autres. Ils veulent modifier tout le comportement cérébral et créer une nouvelle génération d'hommes qui n'est pas sans évoquer un certain eugénisme. Si l'on continue sur ce train, sans encadrement éthique et sans véritable réflexion sur notre devenir, les pulsions de destruction, malheureusement à l'œuvre chez l'humain, comme l'avait montré Freud, il y a dans une dualité, pulsions de vie, pulsions de mort, risque de l'emporter. Par rapport à la science et au développement scientifique, il y a tous les risques de dévoiement pervers au niveau des dévoiements techno-scientaux populistes qu'il y a dans certains extrémismes, au niveau aussi des utilisations d'armes massives, enfin de toute cette utilisation dans le but de la destruction et non dans le but d'une amélioration des capacités de l'humain, plutôt du côté de sa prise de conscience, d'un élargissement de sa conscience et de ses propres capacités de discerner et de poser des bases éthiques. Sous-titrage ST' 501